L'histoire antique du Maroc témoigne la convoitise des empires méditerranéens. De par sa position géographique, le Maroc a été depuis toujours la cible des peuples voisins. Dès le XIIe siècle avant Jésus-Christ, les phéniciens du Tyre, du Liban dont ils sont originaires, ont fondé le comptoir de l'X, en face de l'actuel Larache, jusqu'au bout du VIIe siècle après Jésus-Christ. Dans cette période, ils s'étaient installés au Maroc le long du littoral de l'Atlantique, précisément dans la rive du nord de l'estinaire de Loukous. Cette fondation appelée l'X était placée sous la protection de Melkart, qui était le gouverneur de la ville chez les phéniciens. La présence des phéniciens au Maroc marque, selon les historiens, le véritable commencement de l'histoire au Maroc. La position géographique du pays leur a d'ailleurs permis d'avoir le monopole sur le commerce pendant des siècles. Ces sites ont porté des noms d'origine berbère et sont devenus des ports à fortes influences, comme à Tanger, Casablanca ou Mélila. La civilisation phénicienne a persisté dans la région durant un millénaire avant son déclin, au début du VIIe siècle après Jésus-Christ, donnant place aux Carthaginois.